Adam et Ève étaient-ils blancs ? Bon, là encore une question un peu comme celle que l'on a traité, qui disait Jésus était-il noir, voyez-vous ? Je crois que c'est les deux seules questions qui vont traiter de blanc, de noir, etc. Mais néanmoins, encore une fois, bien que ça n'est pas salvateur, ce n'est pas l'information que j'aurai sur cette question-là qui va déterminer mon salut ou pas. Rien à voir. Néanmoins, Dieu est un Dieu de vérité. Et donc la vérité, où que ce soit, si elle peut être établie, nous avons intérêt à ce qu'elle le soit. Encore une fois, l'européocentrisme, ce désir et cette affirmation de domination et d'hégémonie des Européens, en fait qu'ils ont tout blanchisé, tous les personnages historiques semblants, etc. Toujours est-il qu'à la vérité, il n'en est pas ainsi. Car Adam et Ève n'étaient pas blancs mais étaient noirs. Là encore, ça ne va heurter que les noirs eux-mêmes. Sinon, chez les blancs, pour ne pas dire les Européens, intellectuels, ces gens-là savent très bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ces gens-là savent très bien que les premiers hommes étaient africains, donc noirs, de facto, n'est-ce pas ? Ils le savent très bien. Il n'y a que les Africains eux-mêmes qui ignorent ces choses et qui sont scandalisés, qui sont épouvantés quand ils entendent cela. Il n'y a que les Africains. Mais ça, on ne peut pas en vouloir aux Africains d'être épouvantés par ce genre de choses parce qu'il y a eu deux fléaux, la traite négrière et la colonisation, qui ont lobotomisé d'une manière incroyable l'homme africain, qui ont sorti l'homme africain de sa verticalité et qui l'ont fait entrer dans l'horizontalité. Ne me demandez pas d'expliquer ces concepts, ça prendrait trop de temps. D'accord ? Et ça n'est pas le sujet. Mais revenons à l'essentiel. Adam et Ève étaient... Maintenant, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse une rubrique plus approfondie et plus longue là-dessus, en tout cas plus en détail, faites-le savoir. Demeurez bénis. Inch'Allah.